What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille pour te parler des programmes de musculation. Parce que oui, je vous ai entendu, je vous ai écouté et j'ai décidé pour ce mois d'août de revenir dans le format programme. Donc, j'ai préparé quelques programmes split parce que c'est important et on va en parler des splits. Les splits, pour moi, c'est la meilleure façon d'évoluer en musculation. On a fait des full body, des PPL, des upper lower, tout ça. Mais les splits, pour ma part, est-ce la meilleure manière de se construire du muscle et d'évoluer en musculation ? C'est pour ça que j'ai décidé de repartir sur la base avec un programme split. Cette vidéo est là pour te présenter les nouveaux programmes et te souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle playlist que j'ai appelée de programme 2.0. Mais aussi pour pre-shot, toutes les questions que je vais avoir par rapport à ça. Parce que beaucoup de personnes posent les mêmes questions et là, je suis là pour y répondre et t'aider à évoluer au maximum. Combien de programmes tu peux faire ? Dans ce que je fais, tu peux mélanger les programmes. Je l'ai toujours dit, tu peux faire deux programmes par exemple. Deux ou trois, tout dépend ce que tu fais. Parce que je fais des programmes courts de quatre exercices. Ça, c'est bien et ça te laisse le temps de bien t'organiser. Donc, deux ou trois programmes, pas plus parce qu'après, c'est trop. Combien de jours s'entraîner pour être balèze, avoir un bon physique et faire une bonne prise de masse ? Ça, c'est une question ultime. Parce que pour ma part, je préconise au moins au maximum cinq jours dans la semaine. Pas six, pas tous les jours. Cinq jours, pour moi, c'est le meilleur. Avec deux jours de repos consécutifs. Minimum, si tu peux, trois fois. Minimum, au moins. Si tu vas avoir des vrais résultats. Un entraînement par semaine, pour moi, c'est pas assez. Deux, c'est pas assez. Trois, c'est vraiment le minimum. Mais cinq, c'est le meilleur. Cinq entraînements par semaine pour avoir une belle évolution. Et aussi, dans ces entraînements, c'est de varier, de pas toujours faire la même chose. Je sais que beaucoup de personnes font les mêmes programmes, les mêmes entraînements. Parce qu'il y en a qui veulent, par exemple, que des bras, on ne perd que les bras. Essaye de varier un peu, si tu peux, d'accord ? Si l'envie de te prendre, varie tes séances. C'est important. La meilleure question, et j'ai fait une vidéo à ce sujet, quel poids choisir en musculation ? Les poids se choisissent en fonction de toi, en fonction de ta force, en fonction de ta forme. Les problèmes que j'ai faits, je les ai faits avec des poids beaucoup plus légers que d'habitude, pour te produire plein de vidéos. J'en ai fait cinq, si je ne me trompe pas. Et les poids dépendent de tôt. Il faut que tu prennes un poids suffisamment lourd pour faire 10 reps ou 12 répétitions, mais pas trop léger. Il ne faut pas que ce soit trop facile pour que tu aies de la sensation de travailler et évoluer. Donc, ça, c'est que toi qui peux savoir, c'est que toi qui peux jauger. Je ne veux pas te dire que tu prends 6 kilos. Je ne veux pas te dire que tu prends 8 kilos. Je ne veux pas te dire que tu prends 12 kilos. C'est toi, tu jauges si tu peux tenir 4 fois 10 répétitions avec une minute de repos ou pas avec la charge. D'accord ? Ça, c'est important. Quel programme je dois faire ? Quel programme choisir ? Tout dépend de toi encore. Tout dépend de tes objectifs. Si tu pars en prise de masse, je te conseille cette playlist-là, clairement, parce que là, on est sur du split. On est sur la playlist parfaite pour construire du muscle. J'ai aussi tous mes programmes type, programme type 2. Ça, c'est des très bons programmes, mais split, là, on part vraiment sur la base de la construction et ça, c'est bien. Par contre, pour moi, c'est important de dire que ces programmes-là, programme 2.0, c'est pour tous ceux qui ont l'habitude de faire les programmes avec moi. Tous ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, avoir mal, faire les séances et tout, parce que là, c'est un peu plus dur. Là, c'est des programmes où vraiment, il faut être prêt, il faut être réveillé. Il y a des doubles exercices, il y a des techniques, il y a beaucoup de ressentis, tu vois. Donc, si tu n'es pas habitué, si tu débutes, je conseille de voir mes anciens programmes. J'ai plus de 100 programmes, j'ai plus de 100 vidéos, donc là, c'est bien et tout. Mais je voulais m'adresser aux personnes qui me suivent depuis longtemps, qui font les problèmes avec moi depuis longtemps, qui stagnent un peu. Je voulais les faire évoluer avec d'autres méthodes d'entraînement et d'autres sensations, histoires qui s'entraînent bien. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne voulais pas faire une longue vidéo de présentation, juste un peu présenter tout ça. Normalement, si tout se passe bien, il y aura d'autres vidéos, programmes. Je vais voir si le temps me permet de bien m'organiser à ce niveau-là et puis je te tiendrai au jus tranquillement. En tout cas, donne de la force. C'est tout ce que je peux te dire, c'est important. Mets des j'aimes, mets des commentaires si tu kiffes ces vidéos parce que c'est vraiment ça qui me pousse à faire plus de programmes, à te récompenser derrière. Donc, mets des j'aimes, mets des commentaires, partage aux personnes qui veulent faire du sport, qui veulent progresser. Et puis, on va bien avancer. T'as le code d'âme sur MyProtein si tu veux me soutenir. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada